Et bien le bonjour, bien le bonsoir chers aventuriers bienvenue sur une session découverte de démo ça faisait un petit moment que je vous en avais pas proposé nous sommes aujourd'hui sur la découverte de la démo de the lamplighters league and the tower at the end of the world ce qui traduit en français donne les lampistes enfin la ligue des lampistes et la tour qui se trouve à la fin du monde traction foireuse évidemment mais lampistes oui je sais pas ce que ça se dit c'est un jeu qui est prévu donc pour ce mois ci octobre au moment j'enregistre ça il sort dans trois jours le 3 octobre donc qu'est ce que c'est c'est un tactical rpg temps qui se déroule dans un univers genre dans les années 30 avec une société un peu de sorte de illuminati c'est un résumé foireux une sorte d'illuminati qui essaie de prendre le pouvoir etc et donc on va faire on va essayer d'empêcher ça donc pour information on va retrouver des mécaniques qu'on a déjà vu sur la chaîne puisque en fait derrière ce jeu et bah il ya les créateurs de shadowrun les jeux vidéo shadowrun je vous avais déjà présenté shadowrun returns que j'avais beaucoup apprécié et donc ça va s'inspirer beaucoup en termes de gameplay de ce que de ce qu'on avait dans shadowrun returns donc on va découvrir ça sans plus attendre de lancer une partie donc la démo est disponible sur steam le jeu est prévu pour le 3 octobre prochain le courier a sleuté Hey ! Hey ! Vous êtes bienvenue. Bien fait. Quel est votre nom encore ? Le gentleman Jean. À votre service. Hmm. Et nous sommes mariés à cette nom, non ? Ha ! Qu'est-ce qu'il y a de mon nom ? Ok ! C'est plutôt propre comme cinématique, dis donc. J'aime bien le style. Hmm. Comment est-ce que je trouve notre courrier ? Tu restes ici et gardes ma back ? Alors que tu peux obtenir le bagage toi-même et m'en sortir du travail ? Ha ! Nice try ! Qu'est-ce que tu dis, gentleman Jean ? C'était trop dur ? Mais c'est mon nom professionnel. Tu peux juste m'appeler Latif. Ok. Ok. Alors on peut bouger. Ok. Bon c'est bien. Je vais voter la caméra. Ok. Ouvrir le menu. Enregistrer là. Ah il fallait cliquer sur espace. Ok. Je faisais un test. Rencontrer le coursier. Tous les agents doivent survivre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Se séparer. Ok on peut jouer à la souris sinon. Clavier et souris. Oui. Oui. Ok. On peut jouer la même. Voilà. Attention ça jouer plus à la souris là-dessus. Reconnaissance. Ceci est le mode reconnaissance. C'est utilisé pour explorer le monde et récolter des informations utiles sur divers sujets dont les ennemis et les agents. Ok. Il faut observer un peu les alentours. Je suppose jusqu'à une certaine distance. Attendez. On va essayer de pousser au max. Sprinter fait du bruit ce qui est indiqué par des cercles concentriques autour de la gent. Tirer avec une arme ou détruire un objet. Ah c'est bien ça. Ça prend en compte aussi le son tout ça tout ça. Alors. Il est possible d'ouvrir la plupart des portes. Déplacement en temps réel. Vous jouez en mode infiltration. Les agents se déplacent en temps réel sur la carte. Les agents ont également des rôles en temps réel. Qu'ils soient furtifs, cogneurs ou saboteurs. Escalade. La porte devant vous est verrouillée depuis l'autre côté. Mais étant furtif, Latif peut escalader le guérage à proximité et déverrouiller la porte pour Ingrid. Ingrid. Ah du coup je peux switcher entre les deux. Lui il peut escalader pas Ingrid. Ok. Ingrid qui est un cogneur et Latif un furtif. Ok. Détruire des murs. Détruire des murs. Ingrid est une cogneuse. Elle peut détruire des obstacles franchisés pour créer de nouveaux chemins dans l'environnement. Et ici la compétence en temps réel d'Ingrid pour détruire ce mur délabré et passer. J'observe un peu les alentours. Ok il s'est fait descendre. On l'a vu dans la cinématique. Il est où l'autre ? Ah il est resté là-bas lui. Je peux rien faire avec. C'est là-bas. Alors évaluez ces options. Tout endroit bien gardé possède une sentinelle. Approchez-vous trop près et les agents entreront dans le champ de vision du garde ce qui le rendra suspicieux. L'attaque frontale est une option. Mais ce n'est pas la seule. Des brigands comme Ingrid et Latif peuvent gérer certaines menaces sans faire le moindre goût. En tant que furtif Latif possède plusieurs avantages pendant une infiltration. Quand il n'est pas regroupé avec d'autres agents il bouge plus silencieusement et peut s'approcher des ennemis par derrière sans être détecté. Séparer le du groupe et passer à Latif pour réduire le champ de vision de l'exécutant. Alors exécution. Pendant l'infiltration les agents peuvent utiliser des exécutions pour se débarrasser discrètement des ennemis. Ce garde isolé est une cible parfaite pour l'exécution du furtif. Latif, Kuba. Ok. Passer sur Latif, déplacer le derrière de garde et appuyer sur. Ok. Oui alors du coup il y a deux gardes devant. En pensant tu es resté là. On va switcher. A travers la verrière, un veilleur de nuit solitaire est avachi dans une chaise, en dessous, profondément endormi. Une planche de Ouija repose à côté de lui. La planchette pointe vers la lettre H. Attends mais ça me sert à quoi ça ? Attendez, on va faire une reconnaissance. Ok. Ok. J'ai choisi des placards. J'ai l'inimitation d'infiltration propre aux cogneuses et cogneurs comme Ingrid. Ok. Nous apporterons l'inimitation d'infiltration dans la suite de l'exécution. Pour l'instant fermer ses électriciels. Ok. Est-ce qu'il y a des choses à observer ici ? La lettre H. J'ai pas trop vu ce qu'il me disait en fait par rapport à... Dispersez les deux gardes. Plaquage ! Ah bah voilà. Dépassez ou dispersez les gardes. Ah oui donc je suis limité. Très bien. On peut les passer mais on va essayer de les éliminer. Attendez. C'est simple. On va attendre que tu fasses ton tour. Je vais passer derrière l'autre. Je sais pas si je peux venir jusque là. Suspition. Faites trop de bruit ou entrez dans leur champ de vision et les ennemis deviendront suspicieux. Ce qui est indiqué par un point d'interrogation au dessus de leur tête. Quand un ennemi déjà suspicieux voit ou entend quelque chose d'étrange un cercle concentrique rouge apparaît autour de lui indiquant qu'il examine les environs. Si un agent est pris dans le cercle rouge, le combat commencera. Il s'est exécutant à le dos tourné alors il ne sera pas compliqué de passer discrètement sans qu'il vous repère. Tous les agents peuvent se mettre à couvert pour rester hors de vue. Même quand ils sont... ok. Les agents furtifs ont une carte en plus dans leur manche alors qu'ils ne sont pas groupés et près d'une couverture, les agents furtifs sont camouflés. Ce qui se signifie qu'un ennemi ne pourra pas les voir même s'ils sont dans leur champ de vision. Il faut que l'ennemi se tienne juste en phase 2. Cependant être en groupe avec d'autres agents les fait repérer plus facilement. Que les agents restent groupés ou se séparent il y a toujours un risque. Le hall d'entrée d'une banque est sué en dessous. Ou ces colonnes de marbre toutes alignées comme les pièces d'un échec qui est dans une partie des ventes. Est-ce que j'ai le temps ? Est-ce que j'ai le temps ? Je tente. Full mp furtif. Ah non ! Ah merde ! Ah ! C'est limité ! Par-dessus la troisième corde ! Ah non, ça ne marche pas. Allons-y. Allons-y. Il semble que la moitié de Paris veut ce pack. Oui. Le masque de gas en pleine. Derrière la vitre s'étend le bureau privé d'un riche banquier. Sur le bureau à des kilomètres et des millénaires de chez elle repose une petite statue en granit d'un pharaon égyptien. Elle semble seule. Allons-y. Alors. En buscades, tôt ou tard, il va falloir se battre. Si vos agents décident des conditions, c'est encore mieux. Positionnez les agents, puis entrez en mode tour par tour avec contrôle. Choisissez votre première attaque avec soin. Dès que les ennemis prendront conscience de la présence des agents, ils se mettront à couvert, ce qui les rendra plus difficiles à atteindre. Tous les agents obtiennent un bonus de toucher de 15% quand le premier rentre du cou... Ouais, ok. Normal. Putain. En vrai, on va faire... Ouais, mais attends. Il y a des risques qui arrivent par là, donc. Tac. Trois. On va faire... Tac. Ok, alors. Compétences et points d'action. Les compétences de combat des agents apparaissent dans la barre de compétences en bas de l'écran. Chaque compétence coûte un point d'action, PA, ou plus à l'utilisation. Faites défiler la barre de compétences avec machin, ok. Et puis on les flèches correspondant, très bien. Se déplacer pendant un combat coûte 1 ou 2 PA selon la distance parcourue. Sélectionnez une compétence de déplacement, puis utilisez... Ok. Je crois qu'il y avait déjà ça dans Shadowrun. Euh... Un tir de pistolet, ça va attirer beaucoup. Compétence signature. Ceci est une compétence signature, c'est l'action la plus puissante d'un agent. Les agents ne peuvent utiliser leur signature qu'une fois per mission, mais si vous vous en servez correctement, elle peut changer le cours d'une bataille. Ouais, on va peut-être pas l'utiliser... Peut-être pas tout de suite, quoi. Ah... J'ai un peu fait de la merde, je crois. Hop, hop, hop ! Reviens là ! Il se prend pas une attaque d'opportunité et tout ça ? Il a l'air d'avoir une porte là-bas. Dommage. Reconnaissance, oui, on a vu du coup. Comme ça, on a vu il y a deux ennemis. Oh, c'est intéressant, c'est intéressant. À couvert, les agents à couvert sont plus difficiles à toucher, c'est qu'il a refourni un avantage. Bon, ça, voilà. Les rec classiques. On attend. On attend qu'ils s'avancent. Ah merde ! Non, il faut qu'on attende. On va les rapprocher tous les deux. Elle est pas encore venue ici ? Du calme, le patron a dit qu'elle est prêt. Le patron dit qu'elle prie. Elle prie ? J'ai entendu des cris. Non, t'as rien entendu. Piget ? En ce qui concerne Lenny Castro, tu n'entends jamais rien. Il faut vraiment lui péter le... Maintenant ! On a l'avantage là ! Ouais. Comment ça ? T'as raté ! Ok, this way ! Est-ce que je peux ? Ah il est trop loin On va rester là Et avec toi Il a un couvert partiel aussi C'est raté Est-ce que je peux retenter ? Je peux retenter, ça touche Fin de phase, oui Oh non Attendez Vas-y c'est bon Surtout mon gars ne rate pas ta balle J'ai plus de munitions Merde Je recharge Ah et je crois qu'il y avait ce principe sur Shadowrun aussi Reviens ici Reviens ici Reviens ici je t'ai dit Allez tap On se fuit un peu laborieux Mais ça passe Bon c'est sympa les animations sont Intéressantes Faut se remettre un peu dans le bain C'est un autre système encore de tactical Mais C'est évidemment Qu'est-ce que c'est ? Magistère Mission accomplie Madame Nicastro a récupéré le jeu de cartes Départ légèrement retardé Car nous attendons qu'elle ait fini de prier Je vais déjà envoyer une équipe de nettoyage à sa suite D'étant donné les événements de ce soir Je leur ai dit de s'attendre à trouver au moins 3 corps de plus Sous-titres Oh j'ai eu peur Ok Par contre on va essayer d'espionner peut-être Peut-être des infos à récolter On peut se planquer derrière les trucs Ils sont 3 Ils sont seulement 3 Je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça aussi Observons Ok On va attendre qu'ils repassent On va voir ce qu'on a comme option d'espionnage Elle pense qu'ils seront là Juste parce que l'intestin grêle d'un pauvre type Le lui a dit Mais c'est un ton Le dernier qui a remis son rituel en question A dû renoncer à ses intestins Sous-titres Est-ce que je peux le refrapper Je pense Dans le jeu Ah merde il y en avait un autre Ah je l'avais pas en visu Merde En vrai j'ai rien pour me soigner C'est un peu la merde J'ai peur de rester là Je vais mettre là Tu vas aller te foutre là-bas Tu vas tirer T'es raté Évidemment C'est très 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 vénère Le taux de On s'en tâche pour toucher J'aurais assez pour ça Attendez Ah toi t'as découvert Il est un petit peu plus loin Tu dois recharger Quoi ? Ah non j'ai mal compris Bon heureusement Il tire sur lui Ça va On sort bien Je voulais tirer sa capacité Est-ce qu'il va se déplacer ? Non Ah et en plus ils sont au seul Ah ouais Du coup ils perdent une action à se relever Je crois C'est tout Voilà Ils ont de quoi nous soigner Parce que là Ça fait un peu mal quand même Tous les trucs Ok on les a Et s'échapper Ok Voilà faut que je ramène tout le monde par contre Je vais ouvrir ce package Je pense que nous devons savoir Qu'est-ce que nous risquions nos vies pour rouler Je ne vous en prie pas Et M.L nous a demandé Pour nous retirer Plain corps Plain corps Un troupe de mercenaires uniforme Il a déjà tué un homme Pour un deck de cartes de blanque Ce n'est pas ce que je n'appelle Un « winning hand » Ce sera ce que nous avons mis au M.L Pour notre paye Ce n'est pas de simple carte Et ça continue Ça continue Ça continue Ça continue Ça continue Ça continue On a combien de temps On va continuer On va continuer Après c'est possible que Il nous mette Une partie Je ne sais pas La démo nous propose quelques quêtes C'est sûr que le jeu de sorte dans 2-3 jours Que ce soit des sauvegardes récupérables après quoi Les masques de l'arrivée de Paris sont là aussi ? Impossible Il n'y a pas de manière à qu'ils aient ici avant que nous l'avions C'est juste ici C'est juste ici Garde Cet ennemi est sur ces gardes Ce qui indique pour la jaune au-dessus de sa tête Les ennemis sur leurs gardes ne quitteront pas leur passe Mais ils peuvent appeler leurs accolites pour enquêter à leur place Ils sont également plus attentifs Et repèrent plus rapidement un agent d'infiltration Même les agents furtifs qui les approchent par derrière Fuck C'est vrai Et ouais mon gars On est en train de te baiser là Après ils sont beaucoup Tactic danger Ces caisses d'explosifs Cette caisse d'explosifs est dangereusement proche D'une flaque d'essence inflammable Et les itinéraires de patrouille de ces exécutantes passent juste à côté Quand les agents sont prêts à faire du bruit Entrez en mode tour par tour Choisissez une compétence Ok Il fait froid ce soir En fait non Mais c'est ce qui arrive quand tu traverses le carrefour Il n'y a pas plus rapide pour voyager Mais ton sang devient plus froid que le marbre Bon on va tout faire péter Eh 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 Bon j'ai peur que J'ai peut-être pas dû aller direct Rater ? Comment j'ai pu rater ça ? Rater ? Est-ce que je peux me redéplacer ? Ah oui j'ai un stade tueuse Du coup quand je tue quelqu'un je regagne un point d'action Merde Ouah Comment ça rater ? Comment je peux rater ça ? Ah j'augmente mon esquive Ah j'augmente mon esquive Parce que c'est un nom d'action Parce que c'est un nom d'action C'est un nom d'action On va te finir mon gars On va te finir mon gars C'était peut-être pas une bonne idée de se mettre à côté de la plaque C'est pas par contre elle prend Sheringrid Wow On est un peu bourrin avec elle Qui sont ces biens ? Secret police ? Communistes ? Anarchistes ? None of those seem to fit This is something else La page est constellée de petits points rouges Capitaine Nous avons trouvé la personne idéale pour notre quête Et madame Nicastro a procédé au rituel Selon elle les entrailles indiquent que les voleurs se sont rendus à Marseille Nous préparons actuellement la balise du carrefour mobile BS Mes excuses pour les tâches sur cette lettre C'est la dernière fois que je me tiens sous le vent pendant une découverte Qu'est-ce qu'il y aurait de quoi se soigner dans les parages ? Non ? Que Nelly ? Le métal est un froid polaire Bien trop froid pour une nuit de mars en France C'est un géant roi de mon mécanique, ça en échappe Crochetez les serrures ! Eddy est un saboteur Les saboteurs peuvent crocheter des serrures et utiliser des mines électriques pour dérasser des ennemis pendant une infiltration La porte devant vous est fermée Passez à Eddy pour crocher la serrure Ok, un nouveau type de perso C'est de quoi se soigner ? Des objets utiles Cool ! Yes, inventaire, nickel C'est pas froid C'est pas froid Je vais prendre C'est pas froid C'est pas froid C'est pas froid C'est pas froid D'accord C'est sûr. C'est votre tour, chérie. C'est juste une rigueur, Diboutier. On va continuer. Carrefour. Voilà je le savais, ils marchent dans l'eau, mines électrique, c'est des mines qu'ils lancent, ok C'est bon c'est mort Yé, 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 yé Est-ce que dans le camion y'aurait pas quelque chose ? Non, ils ont rien mis Tommage J'ai pas oublié que j'ai des infil... des exécutions... des exécutions pardon Furtive J'ai envie d'utiliser ma mine, c'est très tentant Yopla Ooooooh, j'ai bien fait de venir là Qu'est-ce qu'on a ici ? Poundage Juste à présent, tout se passe bien Reconnaissance Ok Ok Putain, évidemment là j'ai plus de mines Je savais que j'aurais dû garder mes mines Ohlala, en plus c'est pas les mêmes gardes On va être bien C'est pas un peu cramé là ? Merde Ah oui mais putain évidemment Les deux pistolets daddy Le double tir daddy lui permet d'attaquer deux sips séparés en même temps Let's rock baby Je peux de nouveau attaquer On va mettre une esquive On va mettre une esquive On a pas été sa capacité lui Ah ouais c'est bien cette capacité Ah ouais c'est bien cette capacité Allez on part du principe que ça touche Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mince j'ai trompé de perso, quel con Oh ouais c'est un malentendu Oh ouais c'est un malentendu Parfait, parfait, parfait Petit fail de ma part Ces terpents ne peuvent être ouvertes qu'avec des clés Une fois qu'un agent ramasse une clé Ils peuvent tous utiliser pour voir la porte correspondante Petite erreur de ma part Il a plus de mine le bougre Il crochète cette porte C'est maricadé depuis l'autre côté parce qu'il est passé Nani ? Ça fait qu'on est pas trop allés par là Il reste du monde Ok Les zones optionnelles, il y a une zone optionnelle devant vous. Les agents n'ont pas besoin d'y entrer pour terminer leur mission. En fait, s'y entrer pourrait compliquer les choses car la zone grouille de garde en patrouille. Mais les zones optionnelles peuvent contenir de belles récompenses. Enfiltrez-vous, combattez ou évitez-les totalement. Prenez un risque dans tous les cas. C'est vrai que son placage, ça peut vraiment aider. Ouais, mais l'autre, il est trop loin. Putain, une mine, ça aurait été bien là. Ah, je peux pas aller le mettre. Ok, c'est un truc où il doit être là. Non, c'est faux. Putain, il y a forcément une balle qui a coupé. Ok, donc là, j'ai un. La possibilité d'attaquer en plus. Est-ce que ça marche plusieurs fois dans le même tour ? Oui, ça marche plusieurs fois, mais c'est craqué. Rater. Double raté alors que j'avais 80%. Regardez comment on va optimiser ça. Ha, 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 ha. Ça a été plus facile que de falloir de l'amour. Quoi ? 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 Comment j'ai pu louper ça ? Ah oui, du coup, c'est la porte qui était ici. Il faut rencontrer le pilote. Quoi ? Mais d'abord, nous avons une petite porte à crocheter. Oh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah ! All right, je l'ai. Je vais revenir dans le fray. Quoi ? Commencez à comprendre. Bombe incendiaire, histoire. Qui est 94, arrivée, 3 mars 1932, embarcation Idravion, désignation Vaudéville-Gina, capitaine Nicolas Constantara, porte d'origine Lavalette, passager 1 américain. Complément, le pilote de l'hydravion est un contrebandeur présumé recherché au Royaume-Uni pour transport de matériaux prohibés. Aucune action ne sera entreprise pour le moment. Laissons les Rose Biff s'en occuper. Complément 2. Le passager de Constantara est également sous le coup d'un mandat d'arrêt aux Etats-Unis. Aucune action ne sera entreprise pour le moment. Côtel Molotov. On fait une petite sauvegarde. Oui, bon là je pense que c'était un bug. Be careful. Mode reconnaissance. Les brigands savent que repérer les lieux est primordial avant de passer à l'action. Activez le mode reconnaissance et déplacer le curseur sur les objets de la carte pour découvrir l'environnement qui attend les agents et planifier leur attaque. Après ils ont des lumières. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un par là. Il y a des trucs à faire péter ici. Il y a des barils. Carozaine et de la TNT. Des objets à récupérer. Très bien. L'hydravion il est là. C'est là-dedans qu'on doit aller. C'est là-dedans qu'il y a des barils. On doit échapper à Mme Icastro et n'oubliez pas le pilote. Quoi ? Oui. Là j'ai eu peur. Pourquoi ça n'explose pas ? Ça n'a pas explosé. Pourtant il y a des flammes dessus. Ah oui c'est clair. C'est bien. C'est parfait. Mets-toi à côté de la TNT. On va tout faire péter. On va tout. Tu n'auras jamais atteint l'aéropané ! Ah ouais ! TAKE THIS ! Comment ? Ah elle a pas pris très cher elle en fait ! Ouais pourquoi je peux pas la... Oh merde ! Je n'ai pas de force à payer ! Qu'est-ce que c'est ? Quel genre de... Un gase ? Oups ! Est-ce qu'on joue mal ? Oui ! Un gase ? Un choc ! Un gase ! Un tour ! Elle a activé un truc Allez, il esquive Ok, je vais faire de même Je m'en fous, je vais le faire Genre elle peut voir ce que je choisis Ah c'est ça, casse-toi, fuis, lâche Encore Parfait Commence à rater En mission des alliés comme le capitaine Nicky Ont plus d'un tour dans leur sac Mais c'est l'heure de la bataille Que vous pourrez utiliser leur plan potentiel Bon, ça s'est bien passé Malgré les erreurs de ma part Et nous pouvons donc partir Tout le monde en board Je vais partir sans vous Nous avons juste sauvé vous Go, go, go Here we are Del Vasto's landing Now we find out what kind of man face this way For a blank deck of plain guns What might I know who the hell we're fighting back in Marseille Never seen troops like that before Let's see what this Mr L has to say for himself Et c'est ici que la démo se termine Très bien, bah écoutez c'est parfait C'était la découverte de la démo Ça sort le 3 octobre Donc dans 3 jours Au moment où j'enregistre ça C'est plutôt intéressant Je pourrais me laisser tenter C'est vrai que, bah là comme je vous l'ai dit J'ai pas de jeu A faire en let's play Donc ça pourrait être intéressant de le faire Puis ça change un peu d'ambiance aussi Ça change un peu d'ambiance entre le médiéval fantastique Ou le cyberpunk Ça change pas mal Puis vous savez un peu mon J'aime beaucoup les tactical aussi Donc voilà, à suivre Je vous, bah vous serez informé de toute façon Donc au moins vous avez cette découverte Je vous mettrai les liens qu'il faut en description comme d'habitude C'était legal29.RPGUniverse Prenez soin de vous, à la prochaine Et merci encore une fois de votre soutien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !